Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! Criez de joie pour notre Dieu, Chantez pour lui carré le mot, Car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! Si tu savais le don de Dieu, Si tu voyais en son amour, Tu n'aurai plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, L'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec nous et au Père et la communion de l'Esprit Saint. Voilà, bonsoir à tous, nous sommes heureux, bien sûr, de nous retrouver malgré ces masques qui nous agacent certainement et qui nous empêchent de croire de sourire. Difficile de vivre la messe avec ses gestes, de prudence, de distance et avec ce masque. Mais si nous le faisons, c'est par prudence. Nous le faisons aussi par amour pour notre proche. Aujourd'hui, nous entrons dans ce dimanche pour fêter la fête Dieu. Et quand on dit fête Dieu pour les anciens, certainement qu'il y a de nombreux souvenirs qui viennent à votre esprit et avec aussi, bien souvent, ses processions, sa sacrement. L'occasion pour l'Église est pour nous d'accueillir ce cadeau extraordinaire de l'Eucharistie par laquelle le Christ ressuscité vivant vient nous rejoindre et vient nous donner tout son amour. Alors, au début de cette rencontre, bien sûr, nous venons le recevoir. Avoir faim, avoir soif de Christ, réalité auquel de nombreux êtres humains sont confrontés tous les jours. En célébrant le Christ pain de vie et coupe du salut, accueillons notre mission d'amour et de partage. devenons messagers de la parole de vie et activant la monde meilleur. Glorifions Dieu, glorifions le Dieu qui veut le bonheur de tous ses enfants. Et Seigneur, nous venons bien humblement te demander pardon. Pour toutes les fois, nous blessons l'amour. Pour toutes les fois, par nos vies, nous ne portons pas ta bonne nouvelle de l'Évangile. Nous te demandons pardon. Seigneur Jésus, tu nous donnes ton amour en nourriture. Pardonne nos péchés et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es mort et ressuscité pour sauver tous les hommes. Pardonne nos manques d'amour et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Et chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui prennent. Glorie à gloire à Dieu. Heure de merveilleux. Heure de merveilleux. Seigneur Dieu, ton peuple de grand grâce. âme, toi, roi à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire au plus haut des cieux. Dépêche-leur à terre, aux hommes qui plèrent. Glorie à gloire à Dieu. A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Moi à Dieu, moi à Dieu, au plus haut des cieux, Épais sur la terre, aux hommes qui l'aiment, Jésus-Christ, écoute nos prières, Jésus-Christ, écoute nos prières. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Épais sur la terre, aux hommes qui l'aiment, Jésus-Christ, écoute nos prières, Jésus-Christ, écoute nos prières. Prions, Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous le bénérez d'un si grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On nous asseoir. Lecture du livre de Deutéronome Moïse disait au peuple d'Israël, Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la main. Cette nourriture qui, ni toi, ni tes pères, n'a plus connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est Lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents, l'homme et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est Lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche et la rupture. C'est Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Seigneur Jérusalem. C'est Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. C'est Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Pas un peuple qui, dans le désert, t'a donné la main. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Lui qui, dans le désert, t'a donné la main. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole, Seigneur, vient changer nos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. Lui qui, dans le désert, t'es l'évangile de Jésus-Christ. Seul en Saint-Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, Amen. Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et moi, mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et moi, mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père. De même, celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les Pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Chaque année, la fête du Saint Sacrement, mieux connue sous le nom de la fête Dieu, nous permet de redécouvrir des vérités importantes sur l'Eucharistie. Cette fête date du XIIIe siècle. À l'époque, certains pensaient que la présence de Jésus s'arrêtait à la fin de la messe. C'était simplement comme une communion spirituelle. L'Église a réagi contre cette affirmation. C'est ainsi qu'ont été instaurées des processions en sa sacrement. Et les anciens vous en avaient des souvenirs, même des beaux souvenirs, ainsi que les temps d'adoration à l'Église. La présence de Jésus ressuscité dans l'Eucharistie fait partie intégrante de notre foi catholique. Tous les dimanches, nous nous réunissons pour célébrer l'Eucharistie. Ce mystère est si riche que l'Église nous le présente comme la source, le centre et le sommet de toute vie chrétienne. Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. Il nous invite à nous nourrir de cette présence d'amour. L'Eucharistie est la nourriture essentielle de notre vie spirituelle. Le curé d'Arche, qui allait vraiment conscient de ce mystère de la présence de Jésus vivant dans l'Eucharistie, disait, « Nous n'en sommes pas dignes, mais nous en avons besoin. » La première lecture nous adresse un appel pressant. « Souviens-toi. » C'est une matière de montrer au peuple l'importance des racines. Il ne les voit pas, mais il ne vit que par elles. « Souviens-toi. » « N'oublie pas. » « Ne te coupe pas de tes racines. » « Tu as connu des moments difficiles au cours de traversées au désert. » « Tu as souffert de la pauvreté, de la faim, de la soif. » « Dieu ne t'a pas abandonné. » « Il t'a donné la main. » « C'était une nourriture inconnue jusque-là. » « Tous les jours, dans la fidélité de sa promesse, Dieu nourrissait son peuple. » « Ce n'est pas extraordinaire quand même. » « Dieu a nourri son peuple dans le désert. » « Il a été fidèle à sa promesse par la main. » « Comme il le fait encore ce soir. » « La parole de Dieu, elle est pour nous. » « Dans cette période difficile, nous sauvons du confinement avec cette ambiance, cette psychose, où tout semble ne plus être comme avant. » « Même nos célébrations religieuses. » « Il en est aussi de même d'une inquiétude grandissante pour la vie économique de notre pays, pour l'avenir de notre société, de notre monde. » « Il est bon de réentendre l'appel du Seigneur. » « Souviens-toi. » « N'oublie pas tes racines chrétiennes. » « N'oublie jamais de te nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. » « Je suis là. » « Quand le peuple se nourrit de la main, il reconnaît que cette nourriture vient de Dieu. » « Il a tout à recevoir de son Créateur. » « Nous aussi, nous reconnaissons que nous dépendons de lui. » « C'est important et c'est là aussi toute la difficulté. » « Il nous faut plonger dans l'abandon et la confiance en Dieu. » « Car le danger, c'est d'intellectualiser, de rationaliser notre foi. » « Car là, malheureusement, nous ne laissons plus de place pour le possible de Dieu. » « Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle aux chrétiens que l'Eucharistie est le pain de l'unité. » « Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul cœur, car nous avons tous part à un seul pain de saint Paul. » « L'Eucharistie existe pour nous rapprocher les uns des autres. » « Pour faire de nous un seul corps, le corps du Christ. » « C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. » « C'est l'Eucharistie qui fait la communauté. » « Cette unité à laquelle nous sommes appelés est fondée sur la communion au Christ. » « C'est lui qui nous rassemble et nous unit. » « C'est sa vie donnée à chacun qui fait notre unité. » « Il nous appartient aussi d'en tirer toutes les conséquences concrètes dans notre vie. » « Si nous affirmons que nous sommes unis dans le Christ et que nous passons nos journées sans nous saluer, sans nous regarder, sans nous parler et surtout sans nous entraîner, il y a alors contre-témoignage. » « Certains ne se gênent pas pour le dire, aller à la messe et critiquer les autres à la sortie, c'est un scandale. » « L'Eucharistie exige plus qu'une adhésion spirituelle. » « Il faut que l'amour rayonne de notre personne, soit dans toutes nos paroles et gestes. » « Il faut aller à la rencontre de notre prochain. » « Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. » « On ne mange pas vraiment l'Eucharistie quand on reste indifférent à ceux qui sont à la même table ou sur le même banc que nous. » « C'est la foi uniquement qui nous permet de faire ce pas. » « Et puis ces vandales descendent sur ce couvent de Sandamino. » « Que faire ? » « Parce que vous en pensez bien que si ces vandales descendent sur ce couvent, c'est pas pour une visite de courtoisie. » « Alors ces femmes, Sainte-Claire, va mettre toute sa confiance en Jésus-Eucharistie, Jésus-Prévent dans l'Eucharistie. » « Et elle va sortir avec cette monstrance et les soeurs aussi, sur le parvis du couvent de Sandamino. » « Tes hommes vont arriver. » « Ils vont être impressionnés et ils vont repartir. » « Comme si rien n'était, ils passent leurs cheveux. » « Elle a mis sa confiance en Jésus-Eucharistie. » « Alors ce soir, je vais vous poser une question, et pas besoin de lever le doigt. » « Mais de répondre à cette question d'une manière intérieure. » « Je viens de raconter cette histoire dans la vie de Sainte-Claire. » « Un miracle eucharistique. » « C'est vraiment le grand événement de la semaine. » « L'Eucharistie est un trésor extraordinaire. » « En ce jour, nous portons dans notre prière celles et ceux qui n'ont pas compris cela. » « Nous qui avons cette chance de pouvoir nous rassembler à nous vivre. » « Et vous en avez été privés pendant trois mois. » « C'est sa vie de ressuscité qui nous donne en partage chaque dimanche quand nous célébrons la messe. » « Qui qui mange ma chair et moi, je demeure en lui. » « Amen. 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 » « Et nous pouvons nous lever pour confesser notre foi. » « Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. » « Et en Jésus-Christ, son fils, lui, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous 11 miracles, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. » « Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. » « Amen. » « En Jésus, pain de la vie, Dieu, notre Père, se donne à nous en nourriture. Prions-le pour l'Église, pour les hommes, pour le monde. » « A Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » « De même que des amis se rassemblent pour vivre leur amitié, l'Eucharistie nous réunit pour faire communion avec nos frères et sœurs d'humanité et de foi. » « Alors, nous demandons à Dieu de donner à l'Église du monde, comme à notre communauté paroissiale, le goût de la parole de Dieu à travers son Évangile. » « Ainsi, dans son esprit d'unité, nous serons des frères et sœurs en Christ, conscients de la mission qu'il nous confie et de notre chance de se cheminer avec lui. » « Seigneur, donne-nous fin de ta parole. » « Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous t'appelons, Seigneur. » « La première lecture nous redit que Dieu n'a jamais abandonné son peuple dans le désert. Aujourd'hui encore, il reste à nos côtés. Dans ce monde où la violence et les inégalités abîment tant d'êtres humains, demandons à Dieu d'inspirer à tous ceux qui ont un pouvoir de décision, un engagement profond pour les pauvres et les opprimés. « Seigneur, soutiens notre désir de justice et de tolérance. » « Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » « Jésus a répondu à la faim et à la soif physique de la foule des hommes à travers la multiplication des pains, puis la transformation du pain à canard. » « Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » « Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » « Dans ce monde où nous cherchons souvent à rassasier nos fins matérielles, croyons-nous vraiment que le corps et le sang du Christ soient nourriture et beurrage. » « Demandons à Dieu de nous donner fin spirituellement pour que nous cherchions à travers nos déserts la panne de son amour infini, de son pardon et de sa miséricorde, afin que nos vies deviennent l'Eucharistie. » « Seigneur, donnez-nous la fin spirituelle. » « Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. » « Dieu notre Père, tu sais ce dont tes enfants ont besoin. » « Accorde-leur ton amour et fais-le-nous des témoins heureux de révéler sa tendresse par Jésus le Christ, notre Seigneur. » « Fé, ch Murив, tu sais ce qui me il plaisir en m'a perché t' hating le temps pour que nous chegou. » « Itís l'ی que je vous le désire pour que l'âme devriel. » « Fé Met Chaos de l'Évril, il y a Fé, tu inscrit cela. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'anien ou son péché, et tu as accueilli son sacrifice de gloire. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du Royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des hommes. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire aux atteintes au pur des cieux. Aide-toi à celui qui vient au nom du Seigneur, aux atteintes au pur des cieux, aux atteintes au pur des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire aux atteintes au pur des cieux. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire aux atteintes au pur des cieux. en disant « Prenez et mangez dans tous, ceci est mon corps, livrez-vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendira, cela donna ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. » qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisi pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre abeille Pascal et tous ceux qui en achètent ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions, bien sûr, pour tous les défunts de la semaine, pour André Chatillon, pour Florian Ancala, un jeune de 22 ans, pour les funérailles au lieu ce matin dans cette même église, pour les défunts des familles Peruchon, pour Silian Duroyer, pour Gilbert Michelet, René Farchas, Pierre de Goncord, pour Sylvie Béraud, pour tous les défunts de nos familles, pour toutes les victimes de cette pandémie à travers le monde, reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et nous te prions aussi pour les intentions des petits-enfants de la famille Tavernier, pour toute la communauté souffrante, pour tous nos frères et sœurs malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son Écou, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta lourde, par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Ennuie avec lui et ennuie. Amen. À toi, Dieu le Père, le Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit. Amen. T'honneur et t'honneur pour les siècles, les siècles de Dieu. Et unis dans le même esprit, avec tout ce que nous portons dans notre cœur, dans nos vies, nous disons dans la confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as nié à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton épreuve. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la après l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, il est difficile de se partager un sourire derrière les masques, mais nous pouvons nous tourner et nous donner un regard lumineux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le camp du Christ. Amen. 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 Voilà pour le mouvement de communion. Vous commencez à reconnaître, à partir par les rangées du fond, vous suivez le mouvement sur une seule fille en prenant vos distances. Et puis devant le cœur, il y aura une personne de l'équipe d'accueil qui vous proposera du gène d'en mettre sur vos mains. Sous-titrage ST' 501 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 on l'a fait Dieu, de pouvoir nous tourner vers Jésus-Eucharistie, Jésus présent dans son Eucharistie, venir lui confier nos prières. Et puis dans ces chapelles, dans ces lieux, vous pouvez rappeler que nous étions confinés le dimanche des rameaux, c'est dimanche où bien souvent on vient chercher cette branche de rameaux de buis, et si vous avez suivi cette messe derrière l'écran, vous avez pu voir qu'on a béni des buis, c'était un petit cadeau qui nous était offert par des paroissiens, du buis dans Berriot, et vous savez que c'est quelque chose de très rare aujourd'hui, et il y a plus de 500 branches qui ont été bénies, elles n'ont pas été distribuées, vous ne pouvez pas, mais demain après-midi, si vous êtes présents dans ces chapelles, dans ces églises, vous recevrez par famille cette branche de buis. Cette branche n'est pas magique, vous le savez, simplement elle veut nous le dire, elle signifie que nous mettons notre confiance en Dieu, en Jésus ressuscité. Et dans cette période de trouble, plus que jamais nous avons cet acte de foi à poser, je mets ma confiance sur mon droit Seigneur, je n'ai rien à faire. Voilà, donc vous avez tous les oreilles entre les mains, je vous dis certainement à demain, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et on se porte mutuellement, bien sûr, dans notre pritement pour la prière. Et nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Prions fait que nous possédions, Seigneur Jésus, l'âge de sang éternel de ta divinité, car nous en avons ici balavant nous, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vies et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu tout lui s'en vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Crédit, nous en remboursez à Dieu. Bonne soirée à tous et nous pouvons chanter. Allez partout dans la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez partout dans la terre, Alléluia. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples s'aggrarent. À tous les nations, on s'émerveille. Allez partout dans la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allé dans la terre, alléluia. Rendez au Seigneur famille des peuples, Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allé partout dans la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allé partout dans la terre, alléluia. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Tout ce qui a fait la terre, alléluia. Merci. Merci.